Je vais commencer par vous remercier d'être venu avec un titre un peu barbare, « Reflexion pratique sur la contentabilité », un peu abstrait, je vais essayer d'expliquer dans quelques instants que signifie ce titre. Je voudrais remercier le CELA, bien sûr, Jocelyn Nétourneau et vos gommines. J'ai dit « Qui » que je connais quand même depuis un certain temps aussi, il y a des raisons amicales. Et je voudrais également remercier le professeur Talbot Dinec, qui va avoir la tâche de commenter un texte sur lequel il ne sert à rien, ce qui est une déjoie de ce métier que d'improviser au pied levé sur des questions parfois un peu ardues. Alors, j'ai choisi ce soir d'évoquer un travail, et là je suis très sérieux, un travail qui est en cours depuis longtemps. C'est une réflexion, c'est un livre même, pour tout dire, dont je lis à peu près chaque année à la même époque, quand il est presque fini. Il n'est toujours pas fini. C'est un livre qui m'a donné beaucoup de mal, non pas parce que simplement il est difficile, mais parce que c'est des choses dont je parle, qui tournent autour, au fond, d'une question assez simple. Qu'est-ce que c'est que la contemporanéité ? Qu'est-ce que c'est que le contemporain ? Et par conséquent, en ce qui concerne l'écriture de l'histoire et l'exercice de ce métier, qu'est-ce que c'est qu'un historien du contemporain ? Qu'est-ce que c'est qu'un historien du temps présent ? La question peut paraître académique. Je l'ai vécu comme quelque chose qui n'était pas académique, qui était quelque chose de tout à fait essentiel, à la fois pour comprendre mon métier et pour comprendre la place de l'historien dans l'espace public, une place qui a profondément changé ces dernières années, sujet dont je ne parlerai pas ce soir, puisque c'est le thème de l'intervention que je ferai demain dans le colloque international qu'organise Jocelyn Lettourneau. Alors, la problématique ce soir porte sur l'écriture de l'histoire du temps présent. J'essaierai d'expliquer ce que signifie cette notion. Pas toujours traduisible dans d'autres langues. Elle vient de l'allemand. Ça, elle existe en espagnol. Elle a été reprise dans d'autres langues. Elle est beaucoup plus difficile à traduire en anglais. Alors, de temps en temps, on voit apparaître un « history of the present ». On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne l'a pas. Et si on essaie de trouver une équivalence au terme, on va tomber très bêtement sur ce que le temple existe, lui. Et donc, on pourra dire, pourquoi est-ce que les Français nous cassent la tête à couper les cheveux en 25 ? Et pourquoi inventer une autre formule pour quelque chose au fond qui marche depuis toujours très bien à l'histoire contemporaine ? Voilà. Ça ne marche pas aussi bien que ça de mon point de vue. Et en tous les cas, il y a eu des débats. Il y a des débats à la fois épistémologiques, des débats éthiques, des débats pratiques sur ce qu'est cette histoire. Et donc, c'est un peu l'objet de mon propos, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une pratique qui, a priori, une pratique historiographique, une manière de faire de l'histoire qui, a priori, serait simple, travaillée sur son propre temps. Ça paraît simple. Alors, l'autre aspect, on pourrait dire, dans cette démarche, qu'elle a quelque chose de narcissique. Je l'ai souvent entendu, comme la plupart des gens qui travaillent sur l'historiographie ont un jour ou l'autre entendu cette critique. Travailler sur l'histoire, s'intéresser en historien à la pratique de l'histoire, serait, évidemment, faire preuve d'une forme de narcissisme, voire, pire encore, de corporatisme, puisque c'est s'intéresser à soi-même, à ce temps qu'au métier. Donc, au fond, l'intérêt, au-delà du cercle académique, est faible. Eh bien, je crois que je fais partie, comme un certain nombre d'entre vous ici, des historiens qui ont considéré que ce n'était pas du tout ainsi qu'il fallait aborder les choses, que la manière d'écrire l'histoire, en ce qui me concerne ici l'histoire d'un passé proche, est un indicateur important pour comprendre le rapport qu'une société entretient avec son passé. Je le dis de façon extrêmement simple. On peut appeler ça régime d'historicité. C'est un concept qui a une certaine vogue en ce moment, notamment en France, qui a été inventé par les anthropologues et qui a été repris par François Arthogne. On peut parler de conscience historique. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose. De prime abord, j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais peu importe. Mon propos ici n'est pas de faire une distinction entre ces deux termes. Mon propos est de dire simplement, si l'écriture de l'histoire par les historiens, disons professionnels pour l'élite, est certes loin d'être le seul élément d'une conscience historique, sinon quelle responsabilité nous aurions, mais c'en est un élément important. Ce qui fait que dans mon propos, si je suis la question de l'écriture de l'histoire, c'est parce qu'elle est pour moi un indicateur. Évidemment, ce qui m'intéresse au-delà de ma pratique, c'est tout simplement de comprendre cette histoire. Enfin, ça peut paraître des questions presque, presque, pas futiles, mais presque simples. Mais c'est vrai qu'après, mettons, 30 ans de carrière, j'ai encore du mal à saisir exactement quelle est la particularité, s'il y en a une, de l'histoire contemporaine. Alors, ce travail s'inscrit aussi dans une généalogie que je vais retracer très brièvement, je ne vais pas faire un long développement là-dessus. J'appartiens à une institution, depuis toujours, j'ai fait toute ma carrière en France dans la même institution, qui est l'Institut d'histoire du temps présent, qui a été créé en 1980, et qui donc a choisi comme vocable un terme qui n'existait pas dans l'historiographie à l'époque, en tous les cas française et même internationale. Le seul exemple, l'une des rares références qui a été utilisée pour la création de cet institut, donc c'était l'Institut zur Zeitgeschichte de Munich, qui lui-même a toute une histoire, qui a été créée pratiquement à l'orée de la République fédérale allemande, et qui avait une mission centrale, essentielle, voire exclusive, jusqu'à une époque très récente, l'histoire du nazisme. Donc déjà, on est dans une configuration tout à fait particulière. Alors, pour ceux que ça intéresse, pourquoi le temps présent, pourquoi l'histoire du temps présent, il y a toute une série de raisons. Mon institut a été créé par un historien qui a disparu prématurément, François Bédarida, qui était lui-même ce qu'on appelle un catholique de gauche, et la notion de temps présent faisait référence à une revue personnaliste des années 30, d'un mouvement qui était un mouvement catholique qui considérait que les catholiques devaient avoir plus qu'un pied, les deux pieds, voire les deux mains et toute la tête, dans le siècle, c'est-à-dire avoir un enracinement dans les problèmes séculaires, dans le problème du temps, et c'est en vertu de cette tradition que le terme histoire du temps présent a été reprise. Alors, on l'a préféré à l'époque à un terme plus simple, donc histoire contemporaine, pour une raison tout à fait précise qui appartient, non pas simplement à l'univers académique français, mais à l'univers académique en général européen, et même au-delà, l'histoire contemporaine en France et dans beaucoup de pays européens désigne une période, vous le savez, qui commence avec la Révolution française. Donc déjà, on est dans un problème qui au départ ne m'avait pas beaucoup préoccupé, qui a fini par me préoccuper avec le temps, que signifie être contemporain de Robespierre ? Que signifie appartenir au même temps que des acteurs, un événement qui, au moment où se grève cet institut, a deux siècles ? Alors, la question peut paraître dérisoire, elle ne l'est pas, parce qu'elle pose une question fondamentale, que signifie le terme de contemporanéité au-delà de sa définition étymologique, sans vivre dans le même temps que les acteurs sur lesquels on va travailler ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contemporanéité qui couvre deux siècles ? La question est tout sauf innocente, d'abord parce que l'une des raisons, bon, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, pour laquelle on continue d'appeler contemporain une histoire du passé proche qui commence avec la Révolution, c'est une référence à la contemporanéité des débuts de la Troisième République, au moins pour la France. C'est-à-dire que le contemporain, l'histoire contemporaine, dès qu'on la conçoit encore au début de l'an 2000, ou à la fin du XXe siècle, est encore dans sa définition institutionnelle, académique, avec toutes les conséquences sur les programmes, l'organisation des différentes filières, etc., dans une conception qui renvoie au début de la Troisième République, dans lequel, évidemment, l'événement révolutionnaire non seulement était une référence, mais était une référence encore proche dans le temps. Pour l'instant, dans ma manière d'aborder les choses, la notion de contemporanéité est strictement biologique et temporelle. C'est-à-dire qu'on est dans le contemporain si on est proche. Voilà, notion... C'est-à-dire quoi proche exactement ? C'est une notion, évidemment, de temps a évolué depuis un siècle. Et puis, on est dans une relation biologique. On appartient en même temps que des vivants. C'est la définition simple de l'histoire contemporaine. Alors, évidemment, la création de l'IHTP est quand même un micro-événement. Je ne vais pas faire une conférence simplement pour vous parler de la création d'un institut qui est aujourd'hui à Pignon-sur-Rue. Mais elle s'inscrit aussi, cette création, dans un contexte beaucoup plus large où émerge au niveau européen d'abord une préoccupation inédite pour la mémoire qui a été précédée, alors je ne vais pas refaire cette histoire qui est connue, pour l'histoire orale, pour l'histoire vue d'en bas. Mais peu à peu va émerger un thème qui va apparaître comme absolument central, qui va être la question de la mémoire, thème dont je dis souvent quand moi je fais mes études, c'est un thème dont je n'ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que peut-être j'étais un mauvais étudiant, en tous les cas j'étais largement dans la moyenne, mais la notion de mémoire collective qui a totalement envahi l'espace public, au moins occidental, je pense que ça va même être très au-delà des sociétés occidentales, et en tous les cas le champ académique des historiens n'existait tout simplement pas, ou de façon très particulière, on parlait d'histoire orale, on parlait évidemment de la mémoire, en tous les cas la mémoire individuelle, la mémoire de vous, mais la notion de mémoire collective, la question du devoir de mémoire, la question d'une politique de mémoire, ces questions-là n'appartenaient absolument pas au vocabulaire de l'historien. Donc contexte d'émergence de la mémoire, contexte de la réouverture de dossiers historiques qui étaient clos, notamment sur un plan juridique, ou sur un plan politique, moi j'ai vécu ma carrière, j'ai commencé ma carrière avec la réouverture de dossiers de Vichy, alors que j'avais choisi de travailler sur Vichy, et que je n'avais absolument pas suivi l'actualité, je vous promets, je vous le jure, parce qu'aujourd'hui c'est très différent, un historien peut, par des stratégies tout à fait respectables, s'engager dans des terrains dont ils ont une pertinence dans l'espace public. Moi quand j'ai commencé à travailler sur Vichy, cette période n'existait pas, tous les cas part au point où elle a émergé dans l'espace public, et même à l'époque on m'a dit c'est une grave erreur que je fais, je fais deux erreurs, je répète souvent cette anecdote, c'était un de mes maîtres, un professeur d'histoire médiévale, qui m'a dit, c'était dans l'école normale supérieure, tu fais une grave erreur, un, tu vas faire de l'histoire contemporaine, ta carrière est fichue, et deux, tu vas travailler sur une période Vichy, alors là, je ne garantis pas que tu survivras. Autre anecdote beaucoup plus intéressante, qui situe quelques années plus tard, lorsque l'institution, l'institut d'histoire du temps est créé, par une décision qui va monter très haut, on attache beaucoup d'importance à la création de cette institution, pourquoi ? Parce qu'elle a un héritage, elle est née d'une institution qui s'appelle le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui lui-même est née d'un organisme qui a été créé dès la libération de Paris. L'organisme en question, le Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dont on trouve des équivalents dans toute l'Europe, à des dates à peu près équivalentes, ont été créées des institutions ad hoc pour travailler sur la Seconde Guerre mondiale, pour recueillir les documentations, etc. On transforme cette institution, qui est une institution très spécialisée, sur un sujet très particulier, très précis, en institut d'histoire du temps présent, donc on ne s'en suit plus l'heure du terme, et l'un des éléments du cahier des charges, c'était, il ne faut plus travailler sur la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est terminé, le travail, en gros, a été fait d'une somme en 1980, entre 1978 et 1980, le travail est terminé, donc maintenant, il faut passer à autre chose, il faut passer à la pré-guerre, il faut passer à la guerre froide, etc. La même année était inculpé le premier fonctionnaire, ancien fonctionnaire de Véchie, pour créer une contre l'humanité. C'est-à-dire, au moment où le monde académique considérait, à tort ou à raison, qu'il fallait clore ce dossier pour avancer, dans une perspective très linéaire du travail historien, on avance dans le temps, on a fini la guerre, on s'attaque à la guerre froide, etc. Eh bien, cette période ressurgissait, ou surgissait, dans l'espace public, avec une violence assez importante. Et là, je décris le cas français, si j'avais pris le cas allemand, je pense que les proportions et l'intensité auraient été encore plus importantes. Donc, je reviens à mon propos initial, ce changement historiographique, cette évolution, cette émergence de la préoccupation pour la mémoire, qui va surtout s'articuler sur des questions du passé proche, avant de s'étendre, après, sur des questions plus anciennes. Cette historiographie qui va émerger dans ce contexte est marquée par le souvenir d'une grande catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier, puisque ça, vous le savez, ça va être un des problèmes essentiels, la question des séquelles de la Shoah ou de l'Holocauste, et va, de manière privilégiée, cette historiographie se développer en se préoccupant, en se concentrant sur les grandes catastrophes du XXe siècle, les guerres mondiales, le totalitarisme, la violence politique, jusque, par exemple, le 11 septembre, qui fait partie, par exemple, des éléments sur lesquels un historien de la décennie de la guerre mondiale peut ou pourrait naturellement travailler. J'ai, naturellement, par un mouvement qui est, il y a des proximités, il y a une certaine identité. Et on voit ce phénomène dans beaucoup de l'historiophie nationale. Et le titre du livre que je suis supposé terminer rapidement, je l'ai emprunté à un historien médiéviste qui s'appelle Hermann Heimbel, qui était un médiéviste qui était un proche de Carly Asperth, et qui, dans un livre qui s'appelle « Bermensch, nous allons aller au Gebenwarth » en 1951, va publier un texte sur l'histoire contemporaine en tant que médiéviste, mais évidemment, les historiens allemands, et les historiens allemands, à l'époque, sont beaucoup plus préoccupés par le sort, à la fois du métier, de l'histoire allemande, du sort allemand en général. Et il va énoncer ce qui va devenir une sorte d'aphorisme. et il va dire, je cite, « L'histoire contemporaine commence avec la dernière catastrophe en date. » Je trouve cette phrase tout à fait éclairante. Alors, évidemment, il faut la replacer dans un contexte, il faut la replacer dans le contexte de l'histoire, de l'histoire idéologique allemande, de la situation allemande de 1951, mais dans cette définition qui est extrêmement ramassée, qui est assez provoquante, bien sûr, qui est un peu polémique, il y a beaucoup de choses. D'abord, l'histoire contemporaine commence avec une date, inaugurale, qui va changer. La dernière catastrophe en date, malheureusement, le XXe siècle n'a pas été avant de catastrophe, j'y reviendrai dans un instant. Et surtout, ce qui me paraît intéressant, même si à l'époque on ne fait pas ce rapprochement, la catastrophe, c'est évidemment, il y a deux interprétations, c'est la guerre, le nazisme et ses horreurs, ou c'est la catastrophe, évidemment, dans laquelle l'Allemagne elle-même a été mangée. Je ne vais pas entrer dans ce débat qui est un tout autre débat, mais il y a, je pense, dès les années 50, d'abord en Allemagne, qui était en un sens un pays précurseur de ce point de vue-là, une association, alors naturelle ou réfléchie, travaillée, entre histoire contemporaine et histoire de la catastrophe, entre histoire contemporaine et histoire du traumatisme. Alors que l'histoire contemporaine, qui est au sens le plus simple du terme, n'a aucune raison, a priori, d'ailleurs ce n'est plus le cas de manière générale, de s'intéresser exclusivement aux catastrophes. Mais il y a, dès le départ, en tous les cas, dès cette époque, qui voit, c'est un détail très important, l'émergence de l'histoire contemporaine comme champ disciplinaire ou comme champ sous-disciplinaire, il y a, en même temps que cette histoire se développe, et se développe de manière considérable, il y a une association immédiate qui est faite avec une histoire contemporaine signifie, de près ou de loin, prendre en compte l'histoire ou une catastrophe. Mais ce n'est pas simplement l'histoire de la catastrophe elle-même, c'est l'histoire d'un traumatisme. Dès lors qu'on introduit cette idée de traumatisme, on est à la fois dans le choc originel, la guerre, ses horreurs, ses crimes, etc. Et puis, le choc à l'entère, les effets à l'entère, l'après-cours. À ce temps-là, on peut prendre toute une série de termes pour définir ça, et là, dès le départ, cette historiographie, peut-être sans le savoir immédiatement, est marquée par la question de la mémoire. Elle est marquée à la fois par la difficulté d'écrire une histoire positive, au premier degré, comme dirait Pierre Neurah, c'est une expression qu'il a utilisée au moment des lieux de gloire, et en même temps, elle sera prise dans la nécessité de penser l'histoire au deuxième degré. C'est-à-dire, non seulement écrire l'histoire de l'événement, mais penser les séquelles de l'événement, la mémoire de l'événement, la présence du passé sur une longue durée. L'émergence de la démarre comme préoccupation dans les années, mettons, 80, oui, à peu près, les années 80, à mon sens, mais c'est une interpretation très personnelle, je sais très bien qu'on peut parfaitement la contester, est une des conséquences de l'effet retard d'oscarité de la seconde guerre mondiale sur l'écriture de l'histoire. C'est un petit problème par rapport aux effets sociaux et politiques en général, mais sur l'écriture de l'histoire, cette mémoire émerge comme préoccupation parce qu'il y a la question de la mémoire de la seconde guerre mondiale. Alors, je précise quand même ce que je n'ai pas dit, parce que pour moi c'est pas ce qu'il y a dedans, mais il faut le rappeler, l'histoire contemporaine de l'époque n'est pas développée. L'histoire contemporaine constitue un sous-champ disciplinaire qui n'a aucun développement. Il y a très peu d'étudiants. Je racontais cette anecdote personnelle pour montrer comment s'engager dans l'histoire contemporaine pouvait être ou pas risqué. On prend la situation. Il y avait à peu près, je suis des chiffres un peu schématiques, mais en gros un étudiant sur dix en France à l'époque faisait l'histoire contemporaine, aujourd'hui c'est plus la moitié. Donc, en même temps qu'il y a une certaine configuration de l'histoire contemporaine, qui est l'histoire contemporaine de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est une historiographie qui s'occupe du passé proche mais constituera à la fin du XXe siècle. Est-ce qu'elle ressemble à l'histoire du passé proche de la fin du XIXe siècle ? Est-ce qu'elle ressemble à l'histoire contemporaine telle qu'on l'a pratiquée de tout temps ? Des questions que je me suis posée pourquoi ? Parce que lorsque cette histoire a commencé à se développer, j'ai fait partie de ces historiens à tort ou à raison qui considéraient qu'elle avait cette histoire du passé proche, cette histoire du temps présent, cette histoire contemporaine au sens, disons, étymologique, elle avait une singularité. Elle avait une particularité. Singularité, le mot peut choquer chez les historiens, l'histoire est une indivisible. Bon, nous faisons partie, bien entendu, du métier. Il n'y a pas plusieurs manières de faire de l'histoire, encore que si, il y en a beaucoup. Mais, il y a une particularité. Et cette particularité, si on la réduit de prime abord avant l'entrée de manière beaucoup plus compliquée dans le propos, elle se réduit au fond à une seule phrase, de mon point de vue, qu'on ne fait pas de la même manière l'histoire des morts et l'histoire des vivants. Puisque, de manière très traditionnelle, avec quoi l'historien a-t-il à faire par définition avec les morts ? Ça, c'est l'idée que j'avais, qui est l'idée qu'on peut avoir spontanément. L'histoire s'occupe d'un passé qui est révolu, qui peut ressurgir dans le présent, c'est ce que tu disais, c'est des vraies, vraiment, ça, c'est une des problématiques. Mais d'abord, et avant tout, le passé, l'historien s'occupe d'un passé qui est mort, qui est loin, qui est justement de ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec un passé qui est vivant ? Alors, c'est là où on a entendu une distinction. Il peut être vivant parce que l'historien va s'intéresser à une matière vivante, donc va prétendre faire l'histoire de son propre temps, contradiction classique entre les termes, comment peut-on faire l'histoire de son propre temps ? Mais, et ça va bien au-delà de ça, puisque l'historien du temps présent peut être aussi celui qui va s'intéresser au passé qui revit. Lorsque Patrick Garcia, qui parlera demain, par exemple, s'intéresse à l'histoire de la Révolution française, où on s'intéresse à l'histoire des commémorations, on est dans une double optique. L'historien s'intéresse à la fois à l'événement comme le boy, évidemment, quel que soit l'objet d'une guerre, une révolution ou autre, mais il va s'intéresser à sa présence dans le... à la présence de ce passé aujourd'hui. Et donc, déjà, l'histoire contemporaine, ou l'histoire étant présente, n'est plus exactement, uniquement, l'histoire d'une période dans laquelle nous partageons le même temps avec nos contemporains. Il y a déjà quelque chose qui est introduit qui est un peu différent et surtout, et là, c'est une... je dirais, c'est un crédo, ou presque une éthique personnelle, je suis convaincu que faire l'histoire avec des vivants et faire l'histoire avec des morts, j'ai dit l'histoire des morts et l'histoire des vivants, il faudrait te préciser, c'est l'histoire avec les morts et l'histoire avec les vivants. Ce n'est pas du tout la même chose. D'où, une série de questions que je voulais poser, je ne sais pas si j'aurais le temps de les poser toutes, il y en a trois qui seront inégalement traitées dans un instant dans le temps. La première, c'est de revenir sur cette question de la singularité et notamment, existe-t-il une singularité historiographique de la période récente ? Ça veut dire, pour dire les choses simplement, est-ce que la manière de faire l'histoire contemporaine aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, ressemble-t-elle à la manière dont on faisait l'histoire contemporaine dans le passé ? Pourquoi cette question ? Parce que l'une des objections systématiques qui a été opposée aux historiens qui prétendaient que l'histoire contemporaine possédait une forme de singularité, c'était cette idée qui a été notamment exprimée par un historien français, Antoine Brault, on a toujours fait l'histoire contemporaine. Une fameuse phrase de Benedetto Clodschek qu'on répète à la vie, il n'y a d'histoire que contemporaine. Ça fait partie, vous savez, des motos, des mots d'ordre, des logos de la profession, il n'y a d'histoire contemporaine. Bien, et si on s'intéressait à cette contemporanité dans le passé, qu'est-ce qui se passe ? Ça a été une question sur laquelle je reviens dans un instant, avec deux autres questions, je reviendrai sur la question des définitions, et je reviendrai sur le fait que l'histoire dans le temps présent, relève moins d'une définition technique d'une manière de faire de l'histoire qu'une certaine éthique de l'histoire qui a à voir avec le contexte dans lequel je vais s'éloigner. Alors, très rapidement, ma première question, c'était, peut-on faire l'histoire de la contemporanéité ? Le problème commence à devenir un peu compliqué. J'ai voulu tout simplement répondre à cette question, je n'ai pas le sentiment que de tout temps on a fait l'histoire contemporaine. Je peux me tromper, mais je n'ai pas ce sentiment-là. Au départ, c'est une intuition. Alors, ça a commencé par une interrogation qui était notamment celle de Pierre Nora à la fin des années 70. Il a été un précurseur dans ce domaine, dans le jour de domaine. Il écrit un article qui s'appelle Présent dans la nouvelle histoire qui est un volume qui a eu un retentissement considérable dans l'historiographie puisqu'il prenait en compte toute une série de changements majeurs dans l'historiographie alors pas simplement française d'historiographie au moins européenne sinon internationale. Et parmi ces changements majeurs, il y avait l'introduction d'une nouvelle catégorie qui était la catégorie du présent. Et dans cet article, Nora rappelle quelque chose de tout à fait intéressant. Il dit l'histoire contemporaine comme sous-discipline, disons, comme préoccupation historiographique en gros est née ou en tous les cas apparaît à la fin du 19ème siècle dans un double mouvement. d'un côté elle apparaît avec l'émergence de l'histoire comme discipline scientifique. C'est une chose que vous connaissez sans doute. En France, en Allemagne, d'autres pays. L'histoire qui était une discipline à la fois littéraire, qui était une discipline qui n'avait pas de statut scientifique, qui même avait une sorte de malédiction qui datait d'Aristote. C'est une vieille malédiction aristotélicienne. L'histoire c'est l'approche du particulier alors que les grands problèmes du monde doivent être traités dans une approche générale. C'est la grande tradition qui d'une certaine manière excluait l'histoire du champ des grandes disciplines. Eh bien, avec le 19ème, vous le savez, avec la révolution historiographique à la fois en Allemagne et en France, l'histoire va devenir une science. Mais, au moment où elle devient une science, alors c'est tout à fait caractéristique en France que ça l'est aussi un peu en Allemagne, l'idée qu'il puisse y avoir une histoire donc scientifique du contemporain est exclue. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on est en train de construire par une professionnalisation, par des programmes, par toute une série de choses sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, l'idée même que l'histoire puisse être autre chose que simplement une discipline littéraire, un divertissement ou quelque chose qui servira à les intérêts des princes, donc c'est une discipline scientifique pratiquement au même moment, de manière totalement conconutante, on va considérer que pratiquer l'histoire contemporaine ne relève pas de cette démarche scientifique. Donc au moment où l'histoire se crée, l'histoire contemporaine est évacuée. Et cette évacuation va durer pratiquement un cycle. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, alors évidemment je force un peu le trait parce qu'on a toujours fait l'histoire contemporaine, bien sûr, il y a toujours eu des ouvrages qui traitaient une histoire d'un passé proche, mais en termes de programme, en termes de légitimité, en termes de... je prendrai juste quelques exemples, je vais le prendre par en France, dans les revues scientifiques britanniques, entre 1886 et 1918, c'est très précis, c'est-à-dire fin du XIXe jusqu'à la Première Guerre mondiale n'a inclus, aucun article n'a été publié sur la période postérieure à 1852. Tandis que l'histoire politique en Grèce postérieure à 1837, nous sommes donc à 1918, ne figure pas dans les cursus d'une grande université comme Oxford. Bon, je prends mes chiffres d'un ouvrage que Gérard Montréal a publié il y a quelques années sur l'histoire contemporaine. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. En France, dans les revues scientifiques, l'histoire contemporaine n'a pas droit de citer. Ça va changer un peu, bien sûr, mais si on compare cette situation de la fin du XIXe avec la situation actuelle, si vous prenez n'importe quelle revue scientifique d'histoire, sans même parler de revue spécialisée, l'histoire contemporaine encore une fois est dominante, il y a un problème. Et là, il y a un paradoxe dès le départ, au moment où l'histoire, paradoxe apparent, au moment où l'histoire émerge comme science, eh bien, l'histoire contemporaine est évacue. Pourtant, le rejet, en particulier en France, c'est un peu vrai en Allemagne et dans d'autres pays, est tout à fait paradoxal. Parce que d'un côté, on rejette la scientificité de l'histoire contemporaine, on ne peut pas faire l'histoire du passé proche. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de recul, et les passions sont trop grandes. Ça, c'est le grand créneau des adversaires de l'histoire contemporaine qu'on trouve encore aujourd'hui. Je l'ai encore lu, il y a quelques temps en l'histoire contemporaine. On ne peut pas écrire sur l'histoire du passé proche parce que les passions sont en vie. C'est l'opposition classique qu'on fait à la possibilité d'une histoire contemporaine. Mais en même temps, c'est tout à fait frappant dans le cas de l'historiographie française, la préoccupation pour l'histoire du passé proche, pour l'histoire de la Révolution française, pour l'histoire de ce qui a suivi la Révolution française, et constitue un engagement majeur des mêmes historiens qui refusent à cette histoire contemporaine son statut scientifique. En même temps, on le refuse son statut scientifique, on l'enseigne dans les manuels scolaires, on la met dans les, par exemple, Ernest Lavis, qui est un élève historien français, de l'identité française, etc., va la traiter dans ses ouvrages de vulgarisation. C'est-à-dire, l'histoire contemporaine est possible pour le peuple, elle doit participer de l'éducation du peuple, elle constitue quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement de l'historien dans la cité, mais elle n'est pas une science. Vous voyez, c'est quand même, c'est un vrai problème, parce que, évidemment, dans les années 80, ce serait une situation totalement différente, dans son histoire contemporaine, au racisme sur rue, mais elle sera pleinement considérée comme appartenant aux champs scientifiques. Donc, à partir de ces deux exemples historiques, la situation dans laquelle je me trouvais personnellement, la fin du XXe siècle, avec ce point de référence qui était systématiquement invoqué par les historiens du contemporain du temps présent à l'époque, l'exclusion, l'exclusion, nous avions été exclues, nous étions des parias, c'est bon d'être des parias, parce que ça permet, il y a un enjeu, il y a un challenge, nous allions reconquérir l'espace dont on nous avait exclues. Mais, alors, c'est là où je me suis posé la question, tout ça, c'est très bien, mais en même temps, on est, entre ces deux moments historiques, au fond, dans une même forme de temporalité. Nous sommes après la Révolution française, et même bien après la Révolution française. Et, lorsqu'on s'interroge, mais pourquoi donc, parle-t-on d'histoire contemporaine pour une période qui a deux siècles, on voit bien que la Révolution française comme d'autres événements dans d'autres historiographies par exemple nationales pourraient jouer le même rôle, on voit bien qu'il y a une confusion entre deux choses. On confond volontairement la contemporanéité au sens biologique, je travaille sur des gens qui sont vivants, donc qui appartiennent apparemment qu'au même temps que moi, avec la modernité, avec une rupture fondamentale qui est celle de la modernité, qui est celle de la Révolution, et donc qui a une sorte d'homotétique, de glissement, ce qu'on appelle au fond histoire contemporaine, c'est l'histoire de la modernité. Et déjà, on n'est plus du tout dans le temps biologique. On est dans un temps culturel, on est dans un temps politique, d'où une question que je me suis posée qui était une question extrêmement naïve, dont je n'avais, enfin pour laquelle je n'avais pas les moyens d'y répondre, et je ne les ai toujours pas, que se fasse-t-il si on pose la question en remontant aux origines de l'histoire ? Vous voyez, alors là, j'ai le vertige. À plusieurs reprises, d'ailleurs, à l'IHTP, on avait essayé de monter des séminaires, notamment pendant une année, avec François Artaub, sur le thème, peut-on faire l'histoire de la contemporanéité ? Peut-on faire une histoire de l'histoire contemporaine ? Alors là, c'est compliqué. Et la réponse était toujours non, on ne peut pas. On ne peut pas, d'abord parce que ça demande une spécialisation sur l'ensemble de l'histoire qu'aucun historien ne peut posséder, sauf quelques rares génies, dont je ne fais pas partie, et puis surtout parce qu'il y avait un obstacle, l'obstacle majeur, c'est qu'on doit se confronter à des conceptions du temps qui sont tellement différentes de la Grèce antique, par exemple, jusqu'au XIXe siècle, que la tâche paraissait impossible. Elle était impossible et j'ai voulu quand même l'entreprendre. C'est là où j'avance avec beaucoup de précaution parce que je ne vais pas trop m'étendre sur cette partie-là parce qu'elle est extrêmement dangereuse, ce qui est pour moi, mais je voudrais juste donner quelques éléments. En précisant une chose, j'ai cherché des ouvrages, des articles, des références qui me donneraient des éléments sur cette histoire de la contemporanéité. Je n'en ai pas trouvé. Alors, j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai trouvé des histoires du temps. Il y en a à profusion. J'ai trouvé des historiographies développées sur des périodes précises. Mais des histoires de l'histoire, il y en a des revues. On peut faire des revues de revues tellement c'est un sujet qui est un sujet, en tout cas, qui est un sujet extrêmement important il y a une vingtaine d'années et qui est en train de revenir à la surface. Mais sur cette question précise, je ne veux pas m'occuper de toute l'histoire, contemporaine. Est-ce que ça a un sens de se poser la question si tu suivis de faire de l'histoire contemporaine ? Est-ce que ça a un sens de se poser si à l'époque médiévale ou à l'époque moderne on faisait de l'histoire contemporaine ? Encore une fois, c'est avec mes petites mains d'historiens du contemporain, du temps présent, accusés d'ailleurs de surcroît en permanence de ne s'intéresser qu'au présent. C'est une des accusations qui pèsent en permanence sur les historiens du contemporain. Vous n'avez pas la distance. Vous ne prenez pas en compte la longue durée. J'ai entendu ça pendant 30 ans. Vous n'avez pas de perspective en profondeur. Vous êtes le nez sur l'actualité. Ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais j'ai voulu me dégager de cette accusation qui est une accusation gravissime dans l'historiographie contemporaine. En tous les cas, en France. Si vous ne vous préoccupez pas la longue durée, vous êtes mort. Si on voulait survivre, si je veux répondre un peu à ces arguments, je me suis intéressé à cette question. Je vais vous donner tout de suite la conclusion parce que je n'aurai pas le temps de faire tout le développement et puis ça va peut-être vous ennuyer. Au fond, l'idée centrale était assez simple. Elle était sous mes yeux et on peut la formuler avec énormément de précaution, mais peu importe. Jusqu'à l'époque des Lumières. Là, je résume vraiment un très, très gros trait. Jusqu'à l'époque des Lumières. avant la Révolution française et a fortiori après la coupure révolutionnaire, il n'y a pas de singularité propre dans les pratiques de l'histoire, la façon d'écrire l'histoire, quelle que soit cette manière d'écrire l'histoire, il n'y a aucune singularité propre à l'histoire contemporaine. On ne peut pas isoler quelque chose qu'on pourrait appeler l'histoire contemporaine, comme nous, nous le faisons aujourd'hui de façon tout à fait spontanée. Pourquoi ? Parce que cette histoire contemporaine fait partie, parfois même domine, les écrits historiographiques en Occident. Je ne me suis pas préoccupé de l'historiographie, c'était déjà suffisamment compliqué pour moi. Ça veut dire que la notion même de contemporanéité n'émerge même pas dans les préoccupations épistémologiques de l'histoire. Tous ces mots sont d'ailleurs un peu anachroniques, c'est-à-dire que ce sont des mots qui appartiennent à un vocabulaire qui lui mène et postérieure à la Révolution française. Mais s'il n'y a pas de contemporanéité, c'est parce que faire l'histoire de son temps est le mouvement naturel des historiens depuis l'origine. Avec quand même quelques petites différences sur lesquelles je vais donner quelques éléments parce que c'est un champ immense. Alors, en ce qui concerne les historiens grecs, antiquités, j'ai suivi religieusement les travaux de François Hartog, un des interlocuteurs, vous savez qu'il est le plus discuté. Et évidemment, lorsqu'on le lit, lorsqu'on s'intéresse à cette historiographie, alors là je vais dire des choses que peut-être vous connaissez, l'histoire véritable, l'histoire véritable, cette notion apparaît très tôt, il y a une bonne histoire et une mauvaise histoire. C'est très important ça. C'est-à-dire que l'histoire est possible, elle est toujours possible, il y aura toujours une histoire. On peut dire la nature va au revoir du vide. On va toujours raconter quelque chose sur ce qui s'est passé. Mais une histoire véritable, véritable, il faut faire référence à sa racine, c'est-à-dire qu'il y a à voir avec la vérité, une histoire véritable ne se fait que par l'expérience directe, que par le témoin. Dans la Grèce antique, l'historien est un témoin, par définition, Thucydie, l'Hérodote, sont des témoins. Alors, sont des témoins de ce qu'ils ont eux-mêmes vu, donc on est là notamment dans la contemporabilité la plus immédiate. ils font partie du même temps. La guerre du Péloponnèse fait partie du temps de l'historien. Dans le même temps, l'historien, notamment chez Thucydie, va se faire, va relater ce que des témoins que lui voit vont lui dire. Donc, on est dans une relation indirecte, mais il y a toujours une relation immédiate, un contact, une expérience, un témoignage d'un historien qui va permettre d'écrire l'Histoire. Alors, je résume d'une phrase, je vais vous citer Artaud pour donner juste une idée très générale de la manière dont on peut définir le rapport de la Grèce antique à la contemporanéité. C'est l'œil, et non pas l'oreille, qui est au cœur de la pratique de l'Histoire. L'œil est au centre de l'Histoire et l'Histoire se fait au présent. Il n'y a d'Histoire véritable qu'au présent. La finalité de l'Histoire la pratique même, la contemporanéité, sont consubstantielles de la démarche historique telle qu'elle émerge puisque la tradition veut qu'elle ait émergé avec Hérodote et Thucydie. Et donc, à partir de là, il n'y a aucune raison de poser la question de la contemporanéité. Elle ne se pose tout simplement pas. Il n'y a pas, je vais revenir là-dessus, qu'il n'y a pas de coupure entre le passé et le présent. C'est aussi simple que ça. C'est ça, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de tout ça un peu de manière cohérente. Je vais avancer dans le temps. Alors, on va oublier Hérodote, la Grèce antique, le temps cyclique. Bon, je n'ai pas le temps de développer. On va arriver à l'époque médiévale, l'époque sur laquelle je ne savais plus rien depuis mes études. Et là, je me suis de nouveau intéressé à cette période. Et là, c'est très intéressant parce que là, là encore, la contemporanéité apparaît très clairement lorsqu'on lit les ouvrages sur l'histoire et l'éurasie médiévale. Elle apparaît par exemple dans une formule que Jacques Lodoff emploie. La période médiévale vit dans une sorte de présent perpétuel. On est dans un temps qui est linéaire. On est dans un temps où ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe dans le présent ou dans le futur appartient à un même mouvement. Nous sommes dans le temps évidemment de la chrétienté. Enfin, s'il y avait des médiévistes parmi vous, vous pardonnerez ces banalités. mais toujours est-il qu'on est à peu près dans la même situation même si la conception du temps est différente chez les Grecs et à l'époque médiévale, on est à peu près dans la même situation. Il n'y a pas de coupure entre le passé et le présent. Et donc la notion même d'histoire contemporaine n'a tout simplement pas de sens. Alors je vais vous citer un des grands historiens médiévistes récemment disparus. Les historiens païens, donc avant le christianisme, voyaient l'histoire du monde sous une forme cyclique. Les civilisations fleurissaient, naissaient et mouraient l'une après l'autre. L'histoire étudiée détend toujours recommencer. Mais le christianisme a imposé une conception lunaire du temps. Toute l'histoire du monde de sa création à sa fin se déroulait dans un seul temps. Un historien chrétien conséquent devait donc suivre d'un même mouvement toute l'histoire du monde de sa création à sa fin. Il n'y a pas de différence de nature entre histoire et prophétie et à rigoureusement parler pour un historien chrétien il y a bien quatre seuls temps. Donc c'est vraiment c'est toujours cette même idée qui moi c'est ma lecture à moi. Je ne suis pas médiéviste encore une fois encore moins antiquisant et ni moderniste mais ce qui m'intéresse c'est une idée que je simplifie volontairement. Il n'y a pas plus entre le passé et le présent. Alors à partir de là je vais très vite deux évolutions majeures la renaissance avec la renaissance la conception du temps évidemment va changer la conception de la science va changer vous le savez notamment dans le domaine de l'historiographie il va apparaître une tripartition du temps historique qui est resté jusqu'à nos jours l'histoire antique l'histoire médiévale l'histoire médiévale c'est la distinction on crée une distance par rapport à l'histoire moderne mais il n'y a pas de coupure à propos d'en parler il n'y a pas une séparation radicale entre cette histoire médiévale ou l'invention du Moyen-Âge et la période de la renaissance. Cette coupure elle va se produire évidemment alors là je passe les siècles parce que je mets je n'ai pas le temps elle va se produire par exemple avec la révolution française alors si je résume avant la révolution française il n'y a pas d'histoire contemporaine ou toute histoire est contemporaine pour reprendre la formule de Rochef-Germont-Gobbs qui revient en même si toute histoire est contemporaine il n'y a aucune raison de l'identifier pour trois raisons parce que l'histoire elle-même ne se conçoit pas hors du présent toutes les finalités de l'écriture de l'histoire est orientée sur la raison c'est la fameuse formule de Cicéron historien qui sera fait c'est-à-dire que l'histoire est l'institutrice de vie l'histoire est orientée vers l'action du présent pour l'histoire ça n'existe pas enfin de manière très marginale ensuite parce que l'histoire d'un passé révolu qui serait distinct voire coupé du temps présent n'a aucun sens avant le 18ème siècle et enfin parce qu'il n'y a pas d'historien du temps présent ou du temps passé j'ai résumé les spécialistes m'acclavent en disant il n'a strictement rien compris mais peu importe parce que mon propos c'est un peu une forme d'histoire agressive mon propos n'est pas de comprendre l'histoire médiévale ou l'histoire antique mon propos est de comprendre la coupure récente donc j'essaie de l'éclairer non pas simplement en faisant des comparaisons parce que ce serait mais en essayant de remettre la question existe-t-il une singularité de la contemporanéité et une singularité de la manière de faire de l'histoire contemporaine aujourd'hui dans notre présent qui serait distinct du passé alors c'est là que j'en arrive à la révolution et ça vous le savez je n'ai rien inventé je ne fais que je suis des auteurs confédérales Michel Foucault Richard Posélec mais simplement j'ai isolé dans des textes qui sont très connus la question beaucoup plus précise de l'histoire contemporaine alors je résume avec le 18ème et la révolution française on insiste d'abord à un bouleversement épistémologique il viendra notamment en Allemagne à partir de ce moment là on va distinguer entre les histoires particulières et l'histoire puisque c'est à ce moment là qu'émerge une idée qu'il existe en principe une sorte de providence non divine qui a pour nous l'histoire et qui est qui commande au fond l'action des hommes qui va donner naissance à la philosophie de l'histoire qui compte la herdeur la rigueule etc et donc évidemment qui va changer complètement la position des historiens et puis surtout alors ça ça a été dit et redit par beaucoup de philosophes ou d'historiens qui se sont prévus de l'historiographie la véritable la véritable innovation du point de vue de l'historiographie de la révolution française c'est qu'elle va marquer une coupure radicale entre le présent et le passé c'est à dire que pour la première fois dans l'histoire l'idée qu'il existe un passé révolu c'est à dire un passé qui n'existe plus qui est mort qui est détaché du présent qui a perdu ses racines avec le temps présent va émerger avec ou à cause on peut dire de la révolution française qui crée un avant et un après totalement radical l'ancien régime et le futur projection dans le futur et cette alors évidemment tout ça est encore une fois très schématique très schématiquement résumé mais dès lors qu'il y a émerge l'idée d'un passé révolu avec des conséquences historiographiques pourquoi est-ce que l'histoire se développe au XIXe siècle parce qu'il y a comme une crainte qui s'empare de la plupart des sociétés européennes il faut garder les vestiges de ce qui est aujourd'hui un monde englouti il faut garder les vestiges de cet ancien régime de cette organisation sociale qui est en train d'être engloutie par les effets de la révolution et c'est bien au XIXe siècle que naissent la conception des musées la conception du patrimoine les premières politiques de mémoire 5 minutes c'est vrai c'est pas rare donc voilà et à partir de là dès lors qu'avec la révolution française émerge l'idée d'un passé révolu et bien la notion d'histoire contemporaine va tout d'un coup prendre du sens pourquoi ? et là on est dans un paradoxe qui me paraît intéressant parce que c'est un paradoxe qui est resté jusqu'à aujourd'hui l'histoire contemporaine qui devient donc quelque chose de nécessaire qui devient donc quelque chose d'identifiable s'il y a un passé révolu ça veut dire qu'il y a un passé qui ne l'est pas s'il y a un temps révolu ça veut dire qu'il y a un temps qui ne l'est pas or la révolution française chez les historiens va provoquer deux types de réactions la première c'est la réaction de rejet c'est à dire il va y avoir l'idée qu'il est impossible de faire l'histoire de ce qui a été la catastrophe enfin la catastrophe si on peut vous parler l'événement qui a bouleversé en profondeur les sociétés européennes on trouve des traces de ce rejet dans toute l'historiographie française, allemande de 19ème on ne peut plus faire l'histoire contemporaine il n'est plus question de s'intéresser à l'histoire de ce corps ce qui en soit ce qui en soit est une évolution voire une révolution puisque jusqu'à maintenant c'est ce que j'essayais de montrer l'histoire contemporaine faisait partie intrinsèque du travail de l'historien à partir de ce moment là elle va en être détachée ce sera une pratique sinon des auteurs différents cette différence est démarquée d'un côté par la lassitude on ne peut pas faire l'histoire par exemple de la révolution parce que les passions sont trop vives et en même temps elle est marquée par un mouvement rigoureusement inverse nous avons besoin de sens pour comprendre l'événement et qui mieux que les historiens peuvent donner du sens sur ce bouleversement du temps et on voit très bien je n'ai pas le temps de citer des exemples vous les trouvez notamment dans Cozélec dans ce fameux article qu'il écrit sur le concept d'histoire on voit très bien comment dans le même environnement historiographique dans les mêmes universités vous avez les deux tendances ce n'est pas possible les passions sont trop proches on laissera de côté la question des archives qui est purement technique mais c'est la question des passions la proximité empêche l'histoire contemporaine de l'autre oui mais cet événement est tellement important que si les historiens ne s'y intéressent pas ils vont déditionner c'est exactement la position dans laquelle on se retrouvait des historiens que l'on établisse d'un côté on ne peut pas faire une histoire scientifique par exemple de la révolution à cause de ses passions mais en même temps cette histoire est absolument fondamentale à enseigner à diffuser pour la formation du citoyen or cette contradiction une histoire qui est jugée impossible infaisable à la fois pour des raisons techniques et parce que après un grand traumatisme le silence doit retomber sur l'événement etc. elle est considérée en même temps que nécessaire cette histoire est impossible et nécessaire de mon point de vue c'est l'une des tensions absolument fondamentales dans la pratique de l'histoire contemporaine notamment la politique d'une histoire du temps présent alors comme j'ai pu du tout le temps de faire ce que j'avais prévu je vais juste dire en quelques mots pourquoi pourquoi ça m'intéresse pourquoi ça m'intéresse par rapport à la pratique d'une histoire du temps présent à la fin à la fin du XXe siècle quel rapport y aurait-il entre la situation des historiens à la fin du XXe siècle aujourd'hui et ça et après la réduction française alors si je fais une comparaison terme à terme je n'irai nulle part bien sûr les situations sont très différentes les numéros sementent sont pas de même nature l'accélération du temps n'est pas la même la perception du temps n'est pas la même etc. mais et je retrouve une idée que j'ai énoncée au départ je pense qu'il y a dans l'émergence à certains moments depuis la révolution française parce qu'avant la révolution française le problème ne se posait pas mais depuis la révolution française on voit apparaître régulièrement la préoccupation de son histoire contemporaine après une grande catastrophe pourquoi ? parce qu'on est dans l'après-trauma c'est-à-dire qu'il y a une relation fondamentale entre la pratique de l'histoire contemporaine et la notion de traumatisme pourquoi je dis ça ? aujourd'hui les historiens s'intéressent beaucoup à la question du traumatisme et l'étudient comme ils étudient la mémoire d'ailleurs j'ai envie de dire c'est la même chose puisque dans la conception freudienne la mémoire est quasiment une blessure une forme de trauma mais on pose le traumatisme comme un objet on va s'intéresser au traumatiser de la guerre on va s'intéresser aux mémoires blessées mais ce que je ressens et je le dis avec précaution parce que encore une fois je suis sur un terrain où je n'ai aucune certitude je pense que la pratique même de l'histoire contemporaine relève d'une réponse au traumatisme elle relève d'une réponse au traumatisme ça veut dire qu'est-ce qu'elle essaye de faire alors c'est notamment le cas à la fin du 19ème siècle mettre l'événement à distance prendre du recul éviter alors je remploie les termes freudiens la répétition de l'événement ce qui est en jeu à l'époque ce n'est pas du tout la mémoire au sens où on l'entend aujourd'hui c'est au contraire un récit qui va avoir une fonction pédagogique qui va donner du sens notamment un sens national qui va former les citoyens on est dans une conception de l'histoire je dirais une forme de réponse au traumatisme qui a été la révolution française qui est une réponse non traumatique au choc initial aujourd'hui on est dans une réponse qui nous paraît alors là je ne vais jamais à cette réponse je me risque on est notamment pour tous ceux qui s'intéressent à cette question de mémoire dans une réponse qui elle pour contraire est totalement traumatique c'est à dire qu'au lieu de poser la question de la distance et de l'histoire l'examen du passé notamment ici proche comme un exercice de mise à distance et donc de réponse au traumatisme réponse en tous les cas classiques on est pris dans une tension qui demande aux historiens d'entretenir ce traumatisme c'est à dire d'être dans une sorte de répétition de mise au présent permanente de cette mémoire avec la difficulté évidemment de mettre la distance et je pense que c'est l'une des tensions qui rend la situation d'ailleurs aujourd'hui très différente de celle de la fin du 19ème siècle d'abord cette historiographie est scientifique tout le cas ce n'est pas comme telle ça appartient au centre de la recherche scientifique et plus personne n'y trouve rien à redire ce n'était pas le cas il y a 30 ans et en même temps elle est prise dans des enjeux dans une tension sur laquelle je n'ai pas eu le temps d'insister mais qui me paraît une des tensions les plus fondamentales de l'historien du contemporain c'est une tension entre l'altérité et l'identité qu'est-ce que ça veut dire ? l'historien par tradition s'intéresse à l'altérité c'est une banalité il s'intéresse à des mondes qui sont autres à des temps qui sont autres quand je discute avec les médiévistes c'est la première chose vous n'avez pas accroché au goût pour ce qui est totalement différent or le problème de l'histoire ce qu'il faut c'est-à-dire enfin ce qu'il faut c'est une exacte le problème de l'histoire du contemporain c'est qu'il est pris dans l'identité il travaille sur le même il travaille sur une période qui est la sienne il travaille sur des acteurs qui sont en interaction avec lui je préfère parler d'acteurs plutôt que de témoins ce sont des acteurs ce sont des gens qui sont vivants un monsieur ou une dame on l'interroge ce n'est pas un témoin c'est d'abord un être vivant un individu un sujet sur lequel il se passe beaucoup de choses avec un historien et il y a donc cette spontanément on va du côté de l'identité mais en même temps et c'est ça le travail de l'historien du temps présent qui ressemble à s'y méprend au travail de tout historien c'est une forme d'altérité mais quelle altérité ? c'est une altérité que lui va mettre sur son propre sujet c'est-à-dire la distance qui est donnée par la nature des choses à un médiéviste qui est l'évoisement du temps l'historien du temps présent devra la mettre lui par rapport à son propre sujet par rapport à ses propres par rapport aux gens qui l'interrogent par exemple etc. or c'est là la difficulté c'est que cette altérité d'abord elle est en opposition avec l'identité est-ce qu'on appartient en même temps ou est-ce qu'on prend la distance avec ce temps et dans le même temps elle est une tension absolument fondamentale pour ne pas être complètement dans l'identité au point où il ne pourrait plus faire son métier un historien n'est pas un sociologue de type sociologie participative ce n'est pas non plus un anthropologue s'il l'était les disciplines auraient éclaté elles auraient fondu dans tous les cas donc ce sont des choses différentes et je pense que cette tension est tout à fait essentielle je terminerai par une citation j'ai fini une citation enfin deux citations deux petites citations la première est de Giorgio Agambe qui est un auteur en général que je n'y peux pour lequel je n'ai pas de sympathie particulière mais il se trouve qu'il a écrit un petit texte qui s'appelle Qu'est-ce que le contemporain et qui est une lecture assez intelligente très intelligente du fameux texte de Nietzsche la seconde considération est actuelle qui est évidemment un texte majeur pour qui s'intéresse aux questions que j'ai développées aujourd'hui et il a cette interprétation très simple du texte de Nietzsche il dit je cite celui qui appartient véritablement à son temps le vrai contemporain est celui qui ne coïncite pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses prétentions et se définit en ce sens comme inactuel considération inactuelle mais précisément pour cette raison précisément par cet écart et cet anachronisme il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir le temps autrement dit le vrai contemporain c'est celui qui ne l'est pas et il lui fait déco une autre citation qui est mal armé mal informé est celui qui se crierait son propre contemporain désertant usurpant avec impudence égale quand un passé c'est ça et que tarde un futur ou que les deux se rendaient perplexement en vue de masquer l'écart c'est mal armé mais c'est à dire on a la même idée qui a été récemment exprimée par Alain Finkielkraut dans un essai qui l'a consacré à Charles Péguy il a dit de Charles Péguy c'est un mécontemporain je trouve cette expression absolument formidable c'est un mécontemporain et je pourrais dire d'une certaine manière que l'historien du temps présent est exactement dans la même situation c'est à dire que son travail c'est non pas de se mouler dans sa contemporanéité dans le fait qu'il habite le même temps que les gens sur lesquels il travaille mais au contraire de le quitter un peu pour pouvoir y revenir c'est là sa tâche principale et évidemment c'est là sa difficulté principale Merci Merci Applaudissements Applaudissements ...